Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pour cette émission hebdomadaire consacrée à l'actualité qui fait la comédie française en direct. Bien accompagnée, nous allons partir à l'aventure, une aventure qui va et vient entre Paris et Moscou trois siècles durant avec pour animal totem le singe. On est fait dans le cadre des festivités organisées par la maison pour célébrer le 400e anniversaire de Molière. Une nouvelle création se prépare à l'affiche du Théâtre du Vieux Colombier à partir du 1er juin et ça s'appelle Le Crépuscule des Singes, une création que l'on doit à Louise Vigneault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'initiative de ce projet, vous en êtes aussi à Coautry, c'est metteuse en scène, à vos côtés deux comédiens, Coralie Zaonero, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Chupin, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup à tous les trois d'être là. Alors, Louise Vigneault, je disais à l'instant que nous allions partir à l'aventure. Ce projet ressemble, c'est vrai, j'ai l'impression, à un voyage, un voyage intertextuel, un voyage imaginaire avec comme figure tutélaire, je ne l'ai pas dit encore, Boulgakov et Molière. Comment est-ce que cette idée vous est venue ? Alors, c'est parti déjà de l'invitation d'Éric Ruff à participer au 400e anniversaire de la naissance de Molière et à l'idée de, enfin, essayer de réfléchir à... Qu'est-ce qu'on allait raconter de Molière ? Et qu'est-ce que moi, en tant que metteuse en scène, jeune metteuse en scène aujourd'hui, j'avais envie de raconter de Molière ? Alors, par ses pièces ou par autre chose ? Donc, j'ai commencé par lire ses pièces et puis plus je lisais les pièces, plus en fait c'était l'esprit qu'il y avait derrière la figure de Molière qui m'intéressait. Donc, en en discutant avec Éric, on s'est dit que peut-être un pas de côté pouvait être intéressant. Et là, je suis partie sur sa vie, ses biographies et notamment la biographie écrite par Miral Boulgakov, le roman de M. de Molière. Donc, à la base, le projet était une adaptation du roman de M. de Molière. Sauf qu'en lisant le roman de M. de Molière, on découvre des petites phrases, des choses, et on se rend compte qu'à travers Molière, ce qui est intéressant, c'est que Boulgakov se raconte aussi. Et c'est vrai que plus, toujours comme ça, dans un projet de création, de réflexion, j'ai senti que la porte finalement qui s'ouvrait était celle de Boulgakov aussi et de cette discussion entre les deux. Donc là, je suis repartie. Voilà, avec cette fois dans l'univers de Boulgakov, beaucoup plus, avec une biographie qui est formidable, qui est parue aux éditions de Louison, une très grosse biographie de Boulgakov, qui est parue juste là en plus. Donc, ça tombait très, très bien. Tous ces romans aussi, que ce soit Le Maître et Marguerite, le roman théâtral, où il écrit vraiment une histoire d'un auteur qui essaye d'écrire une pièce de théâtre. Et voilà. Et en fait, c'est associé à son histoire à lui, où il a essayé d'écrire une pièce sur Molière. Oui, c'est un portrait entre eux. Voilà, c'est ça. Et en fait, plus j'avançais, plus les parallèles entre Molière et Boulgakov se creusaient, que ça soit leur amour du théâtre, déjà. Et puis ensuite, des éléments de la vie, c'est-à-dire le rapport au pouvoir, le rapport à la censure, le rapport à la maladie, le rapport aux femmes. Et tous ces liens se créant, on s'est dit, voilà, ça va être comme ça qu'on va rentrer dans cet anniversaire. Non seulement pour montrer l'importance de Molière, c'est-à-dire comment c'est une figure qui nous habite, qui traverse les siècles, qui est encore là aujourd'hui, et qui peut parfois servir de guide intellectuel aussi en tant que personne. Mais aussi à travers justement un auteur à qui ce guide a été fondamental. Et vous deux comédiens, le Molière, c'est avant tout le Molière des textes, ou un petit peu comme Louise, il y a aussi cet homme derrière qui vous a, peut-être déjà, avant ce projet-là, séduit, interloqué ? Je te l'ai démarré. J'appartiens à cette troupe depuis un bon moment maintenant. 504e sociétaire de 2000 en 2000. La figure de Molière, on va dire qu'elle m'accompagne depuis quelques années. Mais oui, c'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre en parler, qu'elle est votre intimité avec cette autre. Mais c'est un inconnu, c'est l'illustre théâtre, l'illustre inconnu. Donc c'est vrai qu'il y a eu Georges Forestier qui vient de sortir sa biographie, un petit peu revisité, mais autrement on sait très peu de choses. Donc oui, c'était plutôt son théâtre que j'ai joué, j'ai réalisé un théâtre à la table sur l'école des femmes. Oui, je me suis intéressée à son théâtre, mais sa vie me demeurait très obscure. Donc il y avait des hondis, des choses comme ça, mais le travail qu'on fait aujourd'hui m'a permis justement, et ça c'est assez génial, 27 ans après être rentré dans cette maison, grâce à ce travail-là. Et au travers de Boulgakov, finalement, de redécouvrir… De dessiner un certain portrait de modèles. C'est-à-dire surtout le fantasme de l'homme qu'il a pu être il y a 400 ans. C'est un être humain qui a souffert, qui a aimé, qui s'est trompé, qui s'est peut-être très mal conduit. Il y a beaucoup de mystères. Et ce qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui on interroge ces mystères. Ce que je trouve très beau dans le spectacle que nous propose Louise, et sur lequel on est en train de travailler, c'est de pétrir ce mystère, et de donner potentiellement nos visions à nous, nos interrogations en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'acteur. Ce que ça nous fait en fait. D'un coup, voilà, Madeleine Molière, on est confronté à des scènes… C'est hyper concret de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et qu'est-ce que ça nous fait en fait de traverser une situation comme celle-là ? Et ça en fait, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de lui redonner vie au travers de situations très concrètes. Nicolas, quand même, vous, vous avez été engagé comme pensionnaire le 4 avril dernier. C'est incroyable. Et le premier rôle, c'est carrément Molière. Oui, donc c'est tranquille. C'est tranquille. C'est zèle, c'est apaisé. C'est presque rien, je dirais. Je ne comprends pas pourquoi les autres sont stressés pour moi. Ils sont sympas, ils ont des soucis pour moi. Oui, alors, je suis super stressé. C'est à 40% ! Mais par contre, c'est super excitant. Molière, c'était quoi votre Molière ? Coralie qui nous a donné un peu le sien. Vous, qui arrivez dans la troupe, évidemment. Molière, c'est quand même... Vous faites du théâtre depuis plusieurs années. Molière, c'était Mouchkine, c'était Cobère. C'est ça, c'est aussi. Mais voilà, Cobère est vraiment très fort. Vraiment, c'est en sixième que j'ai vu Molière-Mouchkine. Mais c'est pour ça que je rejoins Coralie, de ce que propose Louise, là. C'est de travailler sur l'humanité de ce Molière-là, de le voir comme ça avec ses failles, ses angoisses, sa parano, ce besoin de... Cette question de survie tout le temps et concrètement pour manger, pour faire manger la troupe face à tous les aléas, toutes les critiques, les bourgeois, c'est ce qu'il dit, l'église, tout. Voilà, qu'ils viennent mettre des bâtons dans les rues. Comment ? Ah, il vient tenir le bâton. C'est un personnage théâtral, en fait, alors, Molière ? Moi, je trouve carrément... Oui, en tout cas, là, c'est vrai que je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que ce sont des personnages comme les autres, que ce soit Molière, Boulakoff, on les traite vraiment... Ah oui, on les invente. On les invente dans les situations, en tout cas, c'est les situations qui nous permettent de les créer. Oui, ce sont nos personnages. On en oublie la biographie, je dirais. On en oublie l'histoire. Et ça, ça a été, je crois, un gros parti pris, c'est-à-dire de se dire, non, on ne va pas faire une biographie, on ne va pas faire un documentaire sur Molière ni sur Boulakoff, on va essayer de travailler l'humain. Parce que c'est un peu ce que ça permet le théâtre, des rencontres humaines. Mais de toute façon, quand Boulakoff écrit, il écrit le roman de M. de Molière. Rien que dans le titre, la porte est ouverte à la rêverie et tout est possible. Ce n'est pas une biographie, c'est un roman. Oui, complètement. Surtout qu'il n'y a pas une vérité sur Molière, on ne la connaît pas. Donc, il y a ça aussi qui permet une grande liberté, c'est-à-dire c'est une proposition, un rêve autour de situations qui nous parviennent grâce à Boulakoff. Et c'est ça qui est très, très excitant à inventer. D'ailleurs, vous avez choisi Boulakoff, mais vous auriez pu en choisir d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie de Molière, elle a inspiré beaucoup d'auteurs, etc., de raconter cette vie qui demeure quand même, en effet, pleine de mystères. Oui, c'est sûr. Après, Boulakoff, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit cette biographie, il a aussi écrit une pièce sur Molière. Oui, la cabale des dévots. où il met en scène Molière dans l'histoire du Tartuffe face au pouvoir. Et évidemment, au-delà de Boulakoff, au-delà de Molière, ce qui était intéressant, c'était le rapport de l'artiste au pouvoir et le rapport de la... Enfin, je crois, la place de la création et de la culture en général, dans la société et comment on la défend et quelles difficultés ça pose parfois aussi. Qu'est-ce que ça représente ? Il y avait toutes ces questions-là aussi qui se posaient. Parce qu'en plus, tous les deux sont quand même face à un pouvoir qui est absolu, fort. C'est ça. Oui, très fort. Mais ce n'est pas le même. Il ne fonctionne pas pareil. Il n'y a pas les... Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ce sont deux pouvoirs extrêmement forts et... Donc, c'est Louis XIV d'un côté et Staline de l'autre. mais il y a quand même une évolution aussi. Le totalitarisme salinien, ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas le même rapport. Il n'y a pas le même rapport au silence non plus. Le même rapport à la subvention. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant de voir comment... Qu'est-ce que vous entendez par le même rapport au silence ? Comment faire taire ? Qu'est-ce qui est permis ? Est-ce qu'on peut se... Enfin, quand on nous demande de se taire, est-ce qu'on peut réussir à faire autre chose ou pas ? Et je crois que là-dessus, Boulgacov et Molière, il n'y a pas tout à fait le même rapport. C'est-à-dire que Molière a quand même réussi à continuer ce que Boulgacov, au bout d'un moment, n'a pas réussi à faire. Et que ce soit le roman de M. Molière, il n'est jamais paru de sa vie. Il est paru, je ne sais plus combien d'années plus tard, mais au moins, je crois, 60 ans, je ne sais plus. Et le maître et Marguerite, pareil. Enfin, il y a eu un... Ce n'est pas le même rapport au silence. Après, c'est deux rapports à des pouvoirs avec lesquels on peut discuter et à partir du moment où on discute, qu'est-ce que ça suppose ? Mais ça, c'est encore une autre question. Mais voilà. Est-ce que Boulgacov, quand il choisit la figure de Molière, c'est aussi un peu une sorte de bouée, quoi, d'une certaine façon ? Est-ce que lui, il se reconnaît dans quelque chose et s'empare également de cette figure-là pour avoir comme une espèce peut-être de dernier sursaut, se réparer aussi dans une fin qui est difficile ? C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Je crois que... Je ne peux pas parler pour Boulgacov. Boulgacov, ce que je sais, c'est que... Enfin, la seule chose que je sais, c'est que c'était une figure qu'il admirait énormément. Il est revenu régulièrement. Quelqu'un qui le fascinait et surtout, c'était un grand amateur de théâtre. C'était un amoureux, absolu du théâtre. Il a toujours voulu écrire des pièces de théâtre. Il a voulu travailler au théâtre d'art. Il y a aussi, en fond, ces hommes qui ont aimé le théâtre, qui ont choisi le théâtre. C'est l'amour du théâtre qui décide de tout. Je m'en suis perdue dans l'amour du théâtre. Oui. Sur cette manière, moi, je pensais peut-être que c'était une figure inspiratrice et peut-être, entre guillemets, consolatrice. Nous, c'est le chemin qu'on a décidé de prendre pour l'écriture. C'est comment, à partir d'un moment où il s'est fait totalement censurer en 1929, c'est par la création, par les retrouvailles avec Molière qu'il va retrouver Goethe ou du moins qu'il va trouver un échappatoire créateur pour survivre. Et pardon, si je peux me permettre, parce que je ne suis pas sûre que Louise osera le dire pour elle-même. Ce qui, moi, déjà m'a beaucoup séduit au tout départ du projet et qui est en train de prendre forme vraiment, c'est la capacité qu'elles ont eue, Alison Cosson et Louise, qui ont tissé, je trouve que c'est un vrai tissage en fait. C'est comment Boulgakov va convoquer la figure de Molière et comment le spectacle propose un dialogue qui devient un dialogue fantasmagorique, qui devient un dialogue qui est à l'intérieur de la tête de Boulgakov, mais qui produit du théâtre. Et ça, je trouve que dans ce que je vois et dans l'écriture, c'est une grande réussite et c'est très intéressant. C'est intéressant. Ça peut paraître, je pense qu'on peut s'interroger, mais qu'est-ce que c'est alors en campagne ? C'est ça. Exactement. J'ai envie d'en parler et de le vanter parce que je ne suis pas sûre qu'il ose le faire. J'ai envie de le faire pour elle parce que je trouve que c'est vraiment une proposition très forte, très originale, vraiment très originale et qui permet finalement une très grande liberté tout en proposant une grande fantasmagorie, une grande force de l'imaginaire et une grande profondeur parce qu'on est face à des personnages immensément intenses dont la vie a été bouleversée, bouleversante avec des situations extrêmes et en fait, l'un aide l'autre à vivre et nous, spectateurs, on l'espère, mais on est en train de tisser ça, c'est comment on emmène le spectateur dans cette possibilité. dans cette possibilité, je crois. C'est ça, oui, oui. Pardon. Parce que d'une certaine façon, vous poursuivez, c'est un peu à trois voix, c'est-à-dire qu'il y a la voix de Boulgakov, la voix de Molière. qui jouait par Pierre-Louis Calyxte quand même, qui n'est pas là aujourd'hui. Exactement, voilà, et puis votre voix à vous, à vous deux, c'est-à-dire vous aussi avec Alison Cosson. Oui, c'est sûr, c'est notre regard sur Boulgakov qui regarde Molière. Oui, c'est ça. Donc, c'est trois imaginaires qui se rencontrent. Et en termes d'écriture, quelle langue ? Parce que j'imagine ceux qui nous regardent, ils peuvent se poser cette question aussi. Est-ce que vous vous êtes fondus dans la langue de Boulgakov, dans celle de Molière, et puis ensuite, vous avez la vôtre propre qui est celle d'aujourd'hui, en 2022. est-ce qu'il y a, ça et là, des extraits purement signés Boulgakov et signés Molière ? Parce qu'il faut spoiler. Non, mais c'est juste pour l'écriture, savoir ce maillage non par les coralliques. entre les trois. Comment un peu vous avez le matériau sur lequel vous... Ah oui, oui, on est vraiment partis et de Boulgakov, du roman théâtral, du roman de M. de Molière et de ses journaux, et de Molière, c'est-à-dire de ses pièces. Voir comment il se raconte aussi à travers ses pièces ou des phrases ou des choses, des mots, quoi. Et puis, Alison a fait un travail formidable de langue, pour le coup. À la fois, je pense, de réappropriation. Je dirais qu'Alison, elle a une capacité d'autrice caméléon, c'est-à-dire de réappropriation de la langue pour en créer une autre. Voilà. Et je dirais que ça, c'est assez fort dans le travail qu'elle a fait. Parce que, voilà, pour dire rapidement, on a inventé le projet ensemble, on l'a dessiné ensemble, mais elle, elle fait un travail de la langue. Et après, on l'a retravaillée au plateau pour être sûr que, voilà, c'est le plateau qui nous donne la finalité. Mais c'est vrai qu'elle a fait un travail formidable de tissage des langues. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a du Molière qui apparaît, qui disparaît, puis on est chez Boulgakov, des récurrences de choses. Par exemple, Boulgakov, qui parle très souvent, je dirais, d'humidité, de trous noirs, de choses comme ça, qui parfois, ils veulent passer chez Molière et puis recirculer ailleurs. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et puis, je crois qu'elle a rassemblé ça en une langue commune. C'est-à-dire que, finalement, tous ces personnages se mettent à parler la même langue. Et je crois que ça, c'est assez costaud. Vraiment. Après, je ne sais pas comment vous l'éprouvez, vous, les langues. Parce que vous, en plus, vous parlez deux langues, Coralie. Vous parlez deux langues parce que vous êtes à la fois famille Boulgakov et famille Molière. Très très famille, c'est ça. Voilà. Donc, quand même, vous avez ces deux personnages, Elena Sergeyeva et Boulgakova et Madeleine Béjar. Oui, les deux femmes. Les deux femmes. Oui, là où je voudrais rebondir, ce qui est passionnant, c'est que c'est véritablement une création dans le sens où le texte est une partie de, c'est un de nos outils pour créer le spectacle. Et ça, moi, je sais qu'aujourd'hui, je trouve que dans la contemporanéité qui est la nôtre, j'adore ça, je trouve ça très courageux plutôt que d'en s'emparer un texte qui a été écrit pour dire certaines choses et de lui faire dire complètement autre chose comme étant en scène faire un travail d'auteur à partir d'un texte qui n'est pas le sien. Je respecte, mais bon, c'est un travail. Mais là, pour le coup, ce n'est pas du tout ça. Ce qui est courageux, c'est quoi ? C'est de faire confiance aussi au temps ? De faire confiance aux énergies et aux comédiens ? C'est ce qu'a fait Louise aussi avec Alison, c'est-à-dire de s'emparer d'un sujet qui est gonflé, ce n'est pas évident, et puis de se dire non, en fait, c'est ça qu'on a envie de raconter et d'aller l'inventer. Et le texte, c'est sur le plateau aussi. et le texte, il est là, c'est une base formidable, mais ça se réinvente aussi avec nos énergies à nous au plateau. Et ça, l'actrice que je suis, c'est absolument passionnant, j'adore ça, et je trouve que c'est du coup très créatif parce qu'on n'est pas juste interprète, on prend à bras le corps en fait cette proposition pour la faire traverser par nous et l'inventer, et du coup, il y a un collectif qui est pour le coup très très semblable à celui que proposait Molière dans sa troupe. Il y a lui parce qu'on la voit à la troupe du coup en même temps. ça c'est très très jouissif et j'espère que les spectateurs auront ce plaisir-là à mesurer en fait à quel point c'est un spectacle du choral et fort à cet endroit. On en était sur les langues aussi. On disait que vous parliez de langues. Oui, 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 c'est vrai. Est-ce que vous y voyez une différence ? Enfin, je veux dire, dans ce que nous disait Louis, je ne sais pas. Il est non plus, mais oui, il y a des vrais moments de langue de Molière, enfin du théâtre de Molière. Le théâtre de Molière jaillit en fait parce que parler de Molière, forcément, surtout qu'on est dans le théâtre de Molière, forcément, on le voit venir, mais il est des fois réinventé. Et il y a une écriture évidemment qui est plus celle, je pense, d'Alison via Boulgakov parce que déjà, il a écrit en russe, donc c'est forcément une traduction et qu'au travers de ça, il y a une réinvention, de toute façon, une appropriation de la langue. Mais dans les passages entre les deux, je trouve qu'il y a une navigation qui a été inventée qui est formidable et qui est assez agréable. Et fluide. Et fluide, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous, vous êtes 100% Molière. Je suis 100% Molière. Voilà. J'ai des t-shirts Molière, je veux dire, je rêve Molière. Mais c'est vrai qu'il y a un passage particulier, on ne va pas dire quoi. Voilà, c'est pas vrai. C'est ça. Ou d'un point de vue de la langue, etc., c'est comme si Molière d'un seul coup se mettait à parler aussi pour Boulgakov. Voilà, oui, en rupture. Voilà, en rupture totale et il y a des... Comme si Boulgakov, auteur, va donner des mots à Molière pour parler aussi de lui et voilà. Pour toujours revenir à l'humain dont on parlait au début. c'est ça. Voir l'humain. Lui, Jean-Baptiste. L'anachronisme est tout sauf un frein, en fait. Au contraire. J'ai l'impression que ça inverse, oui. L'anachronisme comme espace de création, espace de possible. Je crois que c'est la base de ce spectacle, en fait. Utiliser l'anachronisme comme un objet créateur et un objet de possible. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Mais à tout point de vue, que ce soit de la langue, que ce soit des objets, des costumes, de tout. Des corps. C'est Pierre-Louis Calix qui joue Boulgakov, lui, qui est aussi dans Molière Matériaux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à monté, qui est aussi une sorte de dialogue comme ça, fantasmé entre un comédien et Molière. Donc, il y a véritablement la place pour la rêverie et la fantaisie. Ah oui, oui, oui. Oui, et puis je crois que c'est vrai, c'est très important, c'est important dans le travail que chacun parle avec son corps sur le plateau. et notamment Pierre qui est quand même un acteur d'une... Enfin, je ne sais pas, il est abyssal, il est d'une poésie énorme et il a un jeu qui passe très fort par le corps, il y a des choses qui se dessinent malgré lui ou parfois avec lui, comme ça. Et c'est vrai que ce qui est très beau à voir, comment son Boulgakov, petit à petit, c'est le sien, en fait. Nous, on lui a donné mes jeux à chacun, un peu comme ça, on donne des choses et puis après, c'est une réappropriation totalement personnelle qui se met à proposer et à créer et ça devient... Comme moi, en tant que métause en scène, je dialogue avec Boulgakov et Molière, avec les imaginaires que j'imagine. Je sens, ben, Pierre qui se met à dialoguer avec son Boulgakov et qui se met à, voilà, à en faire son chemin à lui. Nicolas, avec Molière, il y a plein de choses que je n'aurais jamais imaginé mais ça apparaît, c'est comme ça, puis ça part et puis on laisse faire et ça ouvre des champs incroyables sur le spectacle. Coralie, pareil, c'est fabuleux, en fait, de voir comment l'acteur, petit à petit, en fait, se réapproprie la figure et crée à son tour du possible, quoi. Je dirais que c'est un peu ça. C'est vrai que, oui, Pierre, dans le dialogue que lui a avec Molière et qui se met à voir avec Boulgakov, c'est assez beau à voir. Cette liberté-là, elle est, c'est pas quelque chose qui, on le sent, qui vous freine, c'est plutôt quelque chose qui vous porte. On pourrait s'imaginer que ça peut être peut-être un peu vertigineux aussi pour le comédien de se dire qu'il y a plein d'ouvertures, plein de possibilités. Et vous êtes arrivés quand même avec un projet, d'une équipe aussi. On a parlé aussi de cette équipe incroyable. On sent qu'il y a un collectif aussi. Nicolas, qui a beaucoup travaillé avec Pauline Bureau, moi aussi avec Pauline et qui est quelqu'un aussi qui amène un collectif comme ça. Je sais que Julie Deliquet le fait aussi. Je pense que c'est aussi un phénomène assez contemporain d'une manière de travailler que je trouve formidable parce qu'on est confronté, nous. Alors toi, tu débarques, moi je suis là depuis plus longtemps, véritablement à un imaginaire très fort, des gens qui ont déjà travaillé, pensé, réfléchi. Et du coup, on est vraiment dans une rencontre. Et ça, c'est très... Ce collectif, c'est scénographie, dramaturgie. Oui, et donc on n'est pas tout seul. Du coup, la liberté, elle est quand même... Oui, on propose, on a des règles du jeu. Oui, on a des règles du jeu. Donc c'est un jeu et donc il y a beaucoup de ludicité, beaucoup de joie, de plaisir. Évidemment, des fois, ce n'est pas facile parce qu'il y a des moments des doutes, on ne sait pas. On cherche ensemble. mais en fait, c'est ne pas avoir peur de ne pas savoir. Et ça, souvent, je trouve ça assez génial quand tu nous dis je ne sais pas. C'est assez super en fait. Parce que si on savait tout, on ne le montre pas, on ne le fait pas. C'est aussi pour répondre à des questions qu'on va le fabriquer ensemble. Moi, je sais qu'au contraire, ça ne me fait pas peur du tout, ça me donne envie. Et vous, Nicolas, par rapport à... C'est comme un jeu d'enfant. Comme des enfants qui jouent, on dit en faux qu'on est des... C'est indien, on dit en faux qu'on est des cobolles. Tu dis que je suis mounière. On dit en faux que je suis mounière. Non, mais enfin, il y a une idée de ça, vraiment. C'est ce bout-là, je trouve. On s'amuse réellement. Parce que c'est du plaisir à être cette troupe et à jouer, et à se rencontrer avec Boulgakov. Et c'est flou, et c'est un rêve, et c'est baroque. Et voilà, il y a tout ça en même temps. Et ça se rencontre, et ça se mélange. Et c'est fou, c'est pas mal. C'est pas banal, en tout cas, je crois. Après, ce que tu dis, je crois que... En tout cas, l'enjeu du travail, c'était d'arriver... Enfin, on a une problématique. Voilà, mais... Autre nom, quand même. Non, mais c'est-à-dire qu'on est arrivé avec une question. Une question qu'on va poser ensemble sur le plateau. Donc, c'est vrai quand on dit... La question n'est pas... Enfin, on cherche à raconter ses histoires, on cherche à raconter la rencontre, on cherche à raconter le rapport au pouvoir. Voilà. Politiquement aussi, qu'est-ce que ça raconte, tout ça. Donc, on a ces questions-là. Et après, à l'intérieur, évidemment, on cherche avec l'udicité. Parfois, on ne sait pas, parfois, c'est compliqué parce que... C'est compliqué parce que justement, il y a ces questions-là et qu'il va falloir y répondre... Enfin, non. Pas forcément. Y répondre, mais en tout cas, les questionner. Et qu'il faut qu'elle reste, il faut qu'elle nous dirige. Enfin, c'est un peu elle qui nous... Quand on dit qu'on ne sait pas, c'est parce que, par exemple, il y a quelque chose au plateau qui marcherait très bien. Oui. Mais par rapport à cette question du pouvoir, par rapport à cette question de la rencontre... Ça résiste. Ça résiste. On n'y est pas. Oui. Donc, on va chercher pour y aller un peu mieux. Oui. Voilà. C'est les mots et le plateau qui, petit à petit, sondent le mystère. Voilà. On sondent le mystère ensemble par le sentier. voilà. Les acteurs, il y a quelque chose de très beau. Leur corps, des fois, ça va. Puis, des fois, le corps dit non. Et on a beau le faire, le corps continue à dire non. C'est que ça ne va pas. Donc, il faut trouver le... Voilà. Et c'est ça qui est assez pour répondre à la question. Oui. Ou chercher à questionner. Vous parlez des comédiens. On avait que Coralie avait deux rôles. Vous, Nicolas, vous avez le rôle de Molière. On a parlé de Pierre qui a le rôle de Boulgakov. Et puis, il y a une petite constellation aussi d'autres personnages qui en jouent plusieurs. Oui. Alors, il y a... Ça aussi, c'est une manière de glisser. Enfin, c'est une manière de glisser d'un univers à l'autre. C'est-à-dire qu'on épouse à la fois le monde de Molière et le monde de Boulgakov. Ça va dans le sens de votre projet qui veut, en tout cas, favoriser la rencontre. Qu'on ait à la rencontre plus-plus, au carré, si je puis dire. Ah oui, complètement. Il y a deux choses. Déjà, je crois, le plaisir du théâtre. Qui tenait ces deux hommes et qui vous tient. Voilà, c'est ça. Et que dans cet hommage à Molière, il y avait un peu ça aussi de remercier le théâtre d'être là. Je ne sais pas comment dire et donc d'en jouer. J'avoue que c'est un plaisir de spectatrice. Je pense que ça peut être un plaisir d'acteur de jouer plusieurs rôles, de passer de l'un à l'autre, comme ça, de faire cette circulation. Il y a quelque chose dans la rupture du jeu qui est assez formidable. Je sais que même Molière, il jouait plusieurs rôles. Je ne sais plus quelle pièce c'est où il a plein de rôles comme ça. C'est assez génial. Il s'offre ce plaisir-là. Il y avait déjà ça. Et puis après, bien sûr, créer le dialogue. Ça a toujours été comment ça se répond, comment des visages, on les reconnaît, on ne les reconnaît pas, on ne sait pas. Et au-delà du dialogue, je dirais le rêve. Comment on rêve ? Comment on crée ? Comment on rêve ? Comment on va s'inspirer d'éléments qu'on a vus et puis d'un seul coup, on va les retrouver et puis ça va surgir et puis est-ce que ce sont les mêmes ? Est-ce que voilà ? Donc, il y avait ce rapprochement-là. Après, les partitions sont différentes. Par exemple, il y a donc Thiré en 6 qui lui, c'est une partie particulière au sens où il joue un peu toutes les, un peu carrément même, toutes les figures de pouvoir. Donc, avec quelque chose d'assez... Plus diabolique alors ? Oui, d'un point de vue de Bougakoff, diabolique. Après, il n'était pas question de faire le diable mais sinon ça... Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire comment d'un discours à l'autre, en fait, ça revient toujours et d'un temps à l'autre et c'est toujours les mêmes discours et les mêmes choses qui se répètent et qui recommencent. Après, il y a des... Pour Gilles David, Christian Gonon et Kleina Klamanon, c'était vraiment des parallèles entre des figures russes et françaises, 17e. Voilà, donc ils ont chacun des fois des petites choses en plus mais c'est vraiment... C'est un peu comme la même place, c'est-à-dire par exemple Coralie et les deux femmes... Boileau et Philippe Filippovitch, Debris et Sofia, Bombardoff et Bouton, enfin voilà, c'est vraiment des parallèles et puis Géraldine Martineau qui, elle, elle ne discute pas avec les époques, elle reste dans le 17e et elle joue Armand et Louis XIV et ça, c'était aussi voulu, c'est-à-dire que c'est un peu les deux... les deux jeunesses qui ont dialogué avec Molière, que ça soit dans le mariage ou que ça soit dans le pouvoir, c'est deux mariages différents, deux amours différents, mais c'était cette figure-là qui restait, figure de la jeunesse, dialogue avec la jeunesse et comment il a fallu faire des compromis, s'abaisser, les aimer, les refuser, enfin voilà... deux miroirs aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'était voulu aussi que ça soit la même actrice qui fasse les deux. Je vous entends parler de partition et je me demande quelle est la place laissée au silence, à la musique aussi. Est-ce que ça existe dans votre spectacle ? Ah oui. Oui, il y a une créatrice, Orane Duclos, qui travaille avec moi sur ce spectacle, qui fait un travail formidable, qui est à la fois vraiment sonore, c'est-à-dire dans le travail de la matière, du... Oui, de la matière, qu'est-ce qui nous habite, et puis musicale. Elle est musicienne, elle est violoncelliste et elle a vraiment travaillé dans la composition musicale. Alors après, on ne va pas tout dévoiler, mais là encore, ce qui nous intéresse, c'est de faire dialoguer Shostakovich et Lully, quoi. Ouais, Shostakovich, ou la danse traditionnelle russe. Mais ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ce rapport-là. Vous avez parlé de ces corps qui résistent aussi, qui de temps en temps, voilà, ça ne marche pas. Vous deux qui êtes là, encore, qu'est-ce qu'ils donnent vos personnages ? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre corps ? Votre Molière, par exemple, il fonctionne comment ? Je sais que je ne peux pas le dire. Comment il fonctionne, mon Molière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Peut-être pas encore totalement. On n'arrête pas depuis le début de parler de cet être humain, donc j'ai l'impression qu'il n'est pas très loin de moi, au niveau de la démarche. Il y a forcément du Nicolas, je suis plein dedans, fatalement même, puisqu'on essaie d'être épuré et de le rendre avec la vérité de parole, quoi, du au présent, comme là, on se parle. Je crois qu'on parle là-dedans. Donc, c'est quelque chose de très, finalement, proche de moi. En tout cas, j'essaye de faire ça. Pas forcément composé, justement. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de vous entendre dire, savoir comment vous le vivez, quelle place ça prend. On sent qu'il y a quelque chose de très... qui cherche aussi une résonance. Ça se parle. Oui. Une résonance dans le contemporain. Ça, pour le coup, moi, tout ce que j'aperçois, c'est que c'est un Molière contemporain. Enfin, contemporain. C'est un corps, comme je dis, c'est lui. C'est mon corps. On n'a pas cherché à rien faire d'autre. Donc, c'est... Je crois qu'on oublie que c'est Molière. Enfin, c'est Jean-Baptiste. 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 On oublie. C'est pas la figure de... C'est justement un personnage qu'on me traite dans la... Voilà, c'est ça. Les feuillets un peu et de... Oui. C'est la star. C'est-à-dire que le 400e anniversaire, ça le met tellement à un positionnement de star. Tout le monde en parle. Et puis, c'est quand même l'auteur le plus lu dans le monde entier. C'est hallucinant. C'est quand même... C'est l'idée de désacraliser. Voilà, il y a son bus qui est juste là. Mais là, voilà, en fait, on n'est pas du tout dans le bus de marbre. Et ce 400e anniversaire et la programmation d'Éric, c'est vraiment cette proposition, c'est-à-dire d'aller... Jusqu'à abîmer... Travailler cette patte-là et d'imaginer l'humain que ça pouvait être quand il n'y avait pas justement Molière en lettres d'or, quoi. C'est pas que ça. C'était d'abord un homme qui souffrait, qui aimait, qui avait peur, qui avait besoin de travailler, qui avait besoin de gagner de l'argent. Et c'est tout ça qu'on interroge et qui est passionnant à faire parce que ça nous le rend extrêmement proches. Et ça, c'est... C'est ça aussi qui est très chouette à... Et puis, il faut que ça nous parle. Oui. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi... On fait ça quand même pour les spectateurs et il est question que ça leur raconte quelque chose, que ça leur parle et que ça ne leur parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, mais que ça leur parle d'aujourd'hui. C'est un peu ça aussi dans les situations. C'est pour ça qu'on parle de situations, mais c'est des situations, c'est toujours les mêmes qui se reproduisent. Donc, je pense... Enfin, voilà, il est question de leur parler de choses qui peuvent vivre eux aussi. Et c'est ça aussi, de leur proposer un miroir de sentiments avec Molière, je dirais. Oui. Parce que quand vous dites qu'on oublie que c'est Molière, on peut aussi imaginer que cette fable, Crépuscule des Saints, j'ai peut-être une fable, que cette fable, en fait, excède peut-être même aussi les figures de Molière et de Boulgakov, pour raconter... Excède, c'est-à-dire. Les dépassent, en fait. On dépasse juste peut-être ses auteurs et peut-être qu'on ressort du spectacle en ayant, voilà, contemplé, participé, accompagné des moments de vie d'hommes et de femmes mais qui sont peut-être même pas tellement eux. Dans figure, il y a contour, il y a vraiment tracé très simple. Mais nous, on a des acteurs vivants, on a des êtres humains, charnels, avec nos émotions, avec nos corps. C'est comment, vu que ce ne sont que des figures, on ne sait pas qui c'était. On n'a que des traces, une littérature pour Boulgakov, quelques photos et pour Molière, des tableaux où il n'a pas la même tête sur chaque tableau et puis des biographes, des historiens qui essaient de dire ça, c'est vrai, ça, c'est... Bon, c'est tout. C'est comment nous, on va arriver à les imaginer et plonger dans ces figures. On leur rend leur paradoxe, à nos réactions. Avec nos corps, à nous, nos interrogations contemporaines, leur dire tiens, c'est quoi cette histoire avec Armand, Madeleine ? C'est sa fille à Madeleine avec Chavec ? Ça fait quoi, en fait, de s'imaginer que t'es avec un... Ça, c'est hyper contemporain, par exemple. Bon, et bien, Molière propose, finalement, dans sa propre vie, des choses qu'il nous interroge aujourd'hui, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pardon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Justement, vous qui campez les deux femmes, c'est quoi le rapport aux femmes de ces deux hommes ? Je n'en dirai pas plus parce que c'est dans le chat. Mais oui, bien sûr, Madeleine, c'est la compagne de toujours qui, pour le coup, c'était vraiment la comédienne et que Molière a aimée parce qu'elle représentait le théâtre, parce qu'elle était déjà dans une famille qui faisait du théâtre et que lui, il débarquait, papa tapissier, il faillait être avocat. C'était vraiment... Et c'est comment il est tombé amoureux, pas seulement de Madeleine, mais du théâtre à travers de Madeleine. Donc, pour moi, Madeleine, c'est la comédienne qui a nourri, avec son sein, finalement, Molière. Et c'est ça qui a permis Molière. Et Héléna, à l'inverse, c'est celle qui l'a rendue immortelle parce que, sans Héléna, il n'y a pas le Maître et Marguerite, il n'y a pas la postérité. Oui, c'est un peu la Marguerite, Héléna, c'est ça ? Déjà, c'est celle qui a inspiré Marguerite et puis c'est surtout celle qui s'est battue après, qui a gardé les manuscrits et qui a fait en sorte que ça puisse être publié un jour. Donc, c'est celle qui a permis qu'on lise Boulgakov aujourd'hui. Boulgakov tel que Boulgakov l'avait écrite sur ce film. C'est ça aussi. C'est ça. Ça n'a pas disparu et attendu le bon moment donc ça n'est pas possible. Donc, sans Héléna, c'est une sacrée femme. mais ce qui est drôle, il y en a une qui a donné naissance et l'autre qui a permis en fait, après la mort, la naissance. Oui, mais en tous les cas, il y a un lien comme ça en tous les cas. Pour moi, c'est le lien un peu. C'est beau. C'est vrai. C'est beau. C'est vrai qu'il y a une forme de sidération peut-être aussi à voir le, alors après, peut-être qu'on se les construit, mais le parallèle entre ces deux hommes, entre la force satirique de leur parole, leur amour du théâtre, en effet, oui, la maladie, oui, le rapport au pouvoir. J'ai l'impression que ça devait être assez jubilatoire d'avoir ces textes et puis tout d'un coup, c'est lignes qui se rejoignent, qui s'entremêlent, qui se croisent et on se dit, mais oui, enfin, clairement, c'était un bon sujet, quoi. Ah oui, oui. Franchement, oui. C'est vrai que c'était beau à découvrir, c'est vrai, à lire, à se rendre compte de ça, de cette... Non, c'est beau. Puis moi, ils m'émeuvent encore, ces deux êtres. Enfin, il y a quelque chose où ils me... Oui, ils sont tellement... C'est fou, quoi. Et puis, je crois que... Vous avez dit quelque chose qui est bien, c'est qu'il s'est libre. Oui. Et en fait, je crois qu'il s'est quand même des esprits libres, fondamentalement libres. Et comme ils le disent, ils ne sont pas raisonnables. Molière n'a jamais été raisonnable. Boulakoff n'a pas été très raisonnable non plus. Ils ne sont pas raisonnables et ils sont libres. Ils ont une liberté de création. Voilà. Et je crois qu'en fait, c'est eux aussi qui donnent le courage de faire ça, de ne pas faire de compromis pour ce projet, parce que c'est eux et qu'il faut y aller, quoi. Il va falloir leur rendre... leur rendre cette liberté, enfin, leur aller dans le sens de cette liberté. Et au plateau, c'est vrai que je me dis, bon, bah... Oui, pas de limite au bon sens du terme. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, mais il est question de s'autoriser, d'audace. Voilà, c'est ça, d'oser, de s'autoriser parce qu'eux l'ont fait. Enfin, je trouve que ça donne du courage. Et du sens. Ça donne du sens aussi, je trouve. à ce qu'on fait, d'interroger leur droit de résistance à ces deux auteurs-là. Et d'audace, c'est un mot qui revient dans le spectacle et pour Boulgakov et pour Émolière. Et je trouve qu'il fait partie aussi de la fabrication du spectacle. C'est audacieux ce qu'elles ont écrit. C'est audacieux la manière de le fabriquer. donc c'est cohérent. Moi, j'aime l'amasser quand il y a des liens comme ça entre le fond et le fond. Oui, on a envie de les suivre. C'est des battants. On les suit, on a avec eux. On est obligé de les suivre. C'est cette énergie-là de ce qu'on disait de survie aussi. Oui, c'est vrai. Oui, ils partagent ça. Cette force vitale, cette force créatrice. Et puis, ils sont drôles. Et puis, à l'intérieur, ils sont quand même là. Où est l'humour aussi dans ce spectacle ? Il est là. Déjà, Nicolas Chupin. Dans les cheveux. Dans les cheveux. L'humour, je te laisse répondre. L'humour, j'en sais rien. Mais je veux dire, ils ont toujours cette distance avec les choses. Je parlais de satire tout à l'heure. Oui, voilà. C'est ça. C'est que par le plaisir, par l'esprit, il y a de l'esprit, il y a de l'intelligence. Donc, ça a des tout lourdes. Comme Shakespeare, comme chez les Anglais où on rit, dans les moments pas du tout adaptés. Mais pourtant, ça se passe comme ça. Et donc, voilà. C'est une prise. Non, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est l'usage. Prise de distance. Il n'est pas question d'humour pour d'humour, mais je dirais plus que c'est de... C'est joyeux. C'est l'esprit, quoi. Et donc, vous avez tissé cette forme, comme ça, qui se tient d'un seul tenant, qui est... Non, je veux dire... On est en fait... On arrive les vendredis au plateau, il reste 15 jours. Bon, ben alors, ça, on le verra. J'imagine que quand même le titre, vous savez à peu près pourquoi c'est celui-ci. Il est très beau, ce crépuscule des singes. Est-ce que vous pourriez nous en dévoiler un peu l'origine aussi ? Oui. Ça n'a pas été facile à trouver parce qu'il fallait les rassembler sans être didactique. Je crois qu'il fallait aussi raconter notre rêverie, justement, puisque c'est quand même un... Voilà, je disais que la logique du rêve nous guide dans la manière de travailler ce spectacle, mais voilà, il fallait faire écho à ça. Donc, le crépuscule, déjà, c'est un très beau mot. Le mot est beau et puis, il raconte des fins de vie. Voilà, c'est des fins. Donc, est-ce que crépuscule, la lumière crépusculaire, c'est une lumière aussi qui crée les ombres, qui crée l'heure bleue où tout est possible entre chien et loup ? Il y a quelque chose comme ça d'une rencontre possible et puis, en même temps, voilà, c'est quand même, nous, on part de deux moments de leur vie avancés. Donc, on va vers la fin. Et puis, les singes. Les singes, il y avait déjà la maison de Molière, tout simplement, tout bêtement. Maison de Molière, la maison aux singes avec le poteau, les singes, les orangés. Je trouve ça tellement beau. L'armoirie de la maison de Molière. Où il a vécu. Où il a vécu. D'accord. Il y avait une armoirie avec des singes. Oui, c'est ça. C'était une maison qui est là, ce qui était rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Et à l'angle, il y avait un poteau sculpté avec des singes et des orangés et tout le monde appelait ça la maison aux singes. Et lui, il en parle, Molière, il le cite à un moment, ce singe ou non ? C'était pas... Non, c'est plus grave. c'est ça. Ce sont des choses qu'on m'apprend, mais ce n'était pas en tout cas une clé imaginaire. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Si ce n'est qu'il s'est fait faire une armoirie et il a repris le dessin. Il se l'a approprié. C'est quelque chose qui s'est approprié. Et puis, la figure du singe, que ce soit dans la culture occidentale de la peinture, que ce soit dans la religion chrétienne, où il y a vraiment et le côté satirique et puis petit à petit, la représentation de l'artiste. Il y a vraiment une vraie représentation de l'artiste en singe. L'artiste lui-même s'est représenté en singe. Et puis, la question aussi des pouvoirs qui a toujours pensé l'artiste un peu comme un singe avec ce que ça peut avoir de très violent dans l'image et dans la place qu'il donnait dans la société. Donc voilà, je trouvais que la figure du singe raconte à la fois la distance de l'artiste sur lui-même et la violence du regard du pouvoir sur l'artiste. Voilà. C'est pas mal. Non, c'est très beau ce titre, Capuscule des singes. En tout cas, je trouve que ça donne envie de faire un voyage. Et puis ensuite, on va le découvrir, un voyage en plus qui nous est proposé entre l'hier et l'aujourd'hui. C'est merveilleux. On se réjouit évidemment de découvrir ça à partir du 1er juin. Peut-être un petit mot un peu plus personnel de chacun. Louise, ça vous a donné quoi comme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une forme de nouvelle épaisseur dans votre travail créatif ou qu'est-ce que vous diriez que ce travail-là vous apporte ? Non, c'est un vrai tournant pour moi parce que c'est le premier texte que j'écris, que je co-écris, mais que je pense vraiment... Je suis toujours partie d'un texte après à le travailler, à le remodeler, à l'adapter. Mais là, c'est le premier geste plus total, je dirais. Donc, c'est assez important et assez agréable dans ce que ça... Je dirais exigeant plutôt qu'agréable. Exigeant dans ce que ça demande de répondre en fait, de chercher par tous les moyens, de faire appel à toutes les questions et tous les outils théâtraux. Voilà, c'est vraiment pas en tant qu'autrice que j'ai pensé le projet, mais vraiment en tant qu'ametteuse en scène. Donc, comment... Comment c'est... Ouais, le plateau d'un point de vue vraiment global de travailler dans son ensemble. Voilà, c'est vraiment, je pense, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, mais là, je crois que je le pousse un peu plus, quoi. Et puis, c'est quand même assez agréable de travailler là. Vous aviez déjà fait la fèdre de Sénèque. Oui, déjà, ça avance, c'est agréable de retrouver la troupe. Il y a quand même Pierre et Thierry que je retrouve, donc on progresse aussi dans le dialogue et dans la façon de travailler et c'est toujours agréable. Et puis, des rencontres, des belles rencontres au plateau. Non, c'est un projet qui m'apprend et qui me fait grandir profondément. On verra, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un vrai enjeu théâtral, je dirais. Coralie, on a entendu vous le plaisir renouvelé vraiment de redécouvrir, de se mettre à l'épreuve, d'être évidemment interprète mais aussi créateur, de proposer. Il n'y a aucune lassitude de ça. Il y en a plus de un appétit toujours renouvelé. un appétit très grand, d'autant plus d'appartenir comme ça à un collectif de gens plus jeunes que moi. C'est vrai que c'est assez récent pour moi d'opérer cette bascule et du coup, ça me ressource beaucoup et j'aime beaucoup être confrontée comme ça dans l'univers des autres et beaucoup du plaisir de trac aussi parce que beaucoup mais pas s'entendre. Nicolas, il ne reste plus que vous. Alors quand même, je vais vous poser une question aussi. Vous venez d'arriver dans cette trompe. Je crois que vous connaissez Eric Cruf depuis quelques temps parce que vous avez même été élève. Oui, j'ai eu en prof en première année au conservatoire national. Et qu'est-ce que ça signifie d'entrer dans cette maison ? C'était un rêve ? C'était quoi ? C'est marrant, ce n'était pas forcément un rêve. Non mais honnêtement, ce n'était pas forcément un rêve même si c'est très prestigieux tout ça mais en fait le truc c'est quoi ? C'est qu'Eric il me propose et alors une première fois, une deuxième fois ça se rate, ce n'était plus pas possible et puis une dernière fois il ne lâche pas. Et donc non en fait tout ça pour dire que c'est très flatteur. Évidemment je suis très touché qu'il me fasse confiance comme ça parce que moi je racontais des histoires avec Pauline Bureau depuis de nombreuses années parce que c'est ma famille de théâtre et que je n'ai pas dit mon dernier mot que je vais y retrouver un jour mais en tout cas moi ce que j'adore c'est raconter des histoires j'en racontais avec Pauline et là c'est bien aussi d'en raconter avec d'autres gens c'était pour faire une expérience d'en raconter avec d'autres gens et de rencontrer d'autres gens super actrice super actrice super acteur dans des conditions comme tu disais Louise hyper luxueuses un outil de travail ici c'est hallucinant quand même c'est pas banal donc pour tout ça je suis hyper flatté hyper touché j'ai eu beaucoup de chance c'est un rythme particulier ce que je veux dire aussi c'est quand on rentre dans la troupe c'est tout autre chose que quand on joue à l'extérieur c'est ce principe de l'alternance etc on demande une certaine disponibilité quand même c'est intense pour l'instant ça va mais ils m'ont dit que ça allait se forcer et bien on va voir tout ça se dérouler avec un grand plaisir merci beaucoup merci à tous les trois merci à vous c'était un plaisir de vous entendre évoquer ce projet qui commence je le disais donc au Théâtre du Vieux Colombier c'est écrit en face le 1er juin jusqu'au 10 juillet voilà plusieurs représentations l'occasion évidemment pour vous qui nous regardez d'aller découvrir ce spectacle un grand merci évidemment comme chaque semaine à Andréa Villechanger et Arthur Lenoir merci beaucoup à eux quelle comédie c'est fini vous avez rendez-vous lundi prochain 19h tout pile en direct avec Béline Dola et Eric Ruff je crois que ce sera une séance assez importante surtout n'oubliez pas de vous brancher merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021